L'accès des produits de la Côte d'Ivoire sur le marché de l'Union européenne, échange sur les règles d'origine réciproques dans l'amélioration de la compétitivité du secteur privé ivoirien. Telle était entre autres à l'ordre du jour de la première table ronde sur la compétitivité de l'intégration régionale. Tenue à Abidjan, cette table ronde est une initiative du ministre délégué chargé de l'intégration africaine en collaboration avec le secteur privé et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase 2 du PASIR en tant des programmes d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale. Des détails avec Issa Badini, Thima Traoré dans un récit de Zeynab Dussault. Il était question lors de cette première table ronde qui associe secteurs publics et privés, experts en commerce extérieur et des partenaires économiques de Côte d'Ivoire, d'échanger sur les fondamentaux du commerce extérieur, défis liés à l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, évolution des exportations de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne, l'état de la mise en oeuvre de la première et de la deuxième du démantèlement tarifaire, les règles d'origine entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale dans sa phase 2. Ce sont autant de questions d'intérêts économiques qui ont été abordées lors de cette première table ronde sur la compétitivité et l'intégration commerciale Côte d'Ivoire-Union européenne. Il s'agissait pour nous de savoir si les produits sur lesquels nous avons prévu d'enlever les droits de douane rentrent effectivement sur nos marchés sans droits de douane. Deux heures d'échange entre panélistes et participants qui ont permis de mettre des points sur les avancées. Il existe un certain nombre de marchandises qui peuvent rentrer sur le territoire ivoirien sans payer de droits de douane. Le problème c'est que cette baisse de droits de douane n'est pas automatique, n'est pas appliquée automatiquement. Donc ça nécessite que les entreprises en fassent la demande. Et aujourd'hui nous avons découvert que peu d'entreprises en ont fait la demande. En 2020, il y en avait pratiquement une seule. Mais au premier semestre 2021, nous avons découvert qu'il y en avait une quinzaine pour 70 déclarations. Ça reste faible au regard des produits concernés. La Côte d'Ivoire a un volume d'exportation assez important. La Côte d'Ivoire se tourne de plus en plus vers des intrants pour fabriquer des produits à haute technologie comme on vient de le voir dans les présentations. Donc la Côte d'Ivoire, grâce à cet accord, s'inscrit dans le développement passé des produits traditionnels agricoles aux produits transformés. Au sortir de cette affronte, nous aurons les différentes recommandations importantes que nous pourrons maintenant essayer de matcher. Et sortir de ce moule-là un moratoire qui va permettre de pouvoir fédérer. En fait, l'avantage pour la Côte d'Ivoire, et particulièrement pour les entreprises privées, c'est de se mettre à niveau par rapport à l'Europe pour qu'elle puisse être plus compétitive et vendre encore plus en Europe. Cette table ronde qui se veut annuelle s'inscrit dans la mise en œuvre du PASIR 2. Elle est l'initiative, il faut le souligner, du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de l'économie.